Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans notre invité. C'est une spéciale ce soir puisque nous recevons Mohamed Kheded, membre du secrétariat national du Front Polisario et coordinateur avec la MINURSO. Le conflit du Sahara occidental à nouveau sur la table du Conseil de sécurité de l'ONU. Vendredi dernier, on y a voté la résolution 2351 sous les auspices du nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. La résolution a prorogé d'un an la mission de la MINURSO, la force musienne sur place, et propose de revenir aux négociations directes boudées, vous le savez, par le Maroc depuis déjà 2012. Que peuvent donc espérer les Saharaouis après ce vote et que proposent les Nations Unies pour le règlement définitif de ce conflit vieux de 40 ans ? Élément de réponse avec vous, Monsieur Mohamed Kheded. Bonsoir, merci d'avoir accepté votre invitation. Alors le vote de cette résolution était initialement prévu d'abord jeudi 27, il a finalement eu lieu le lendemain. Est-ce que ce sont les tractations dites très serrées à la veille du débat autour de cette résolution qui ont bousculé l'agenda des Nations Unies, du Conseil de sécurité ? Il y a lieu de signaler tout d'abord que les débats au Conseil de sécurité cette année s'est déroulés dans un contexte tout à fait particulier. C'est ce qu'on appelle la crise de la guerre de Guergueret. Guergueret est une partie à l'extrême sud du Sahara occidental, à 60 km de la petite localité de Laguerra, au sud du Sahara occidental, qui le Maroc a voulu en août 2016 construire une route, goudronner une route entre son mur d'occupation et la frontière avec la Mauritanie ce qui bien entendu est une violation manifeste des termes du cessez-le-feu et de l'accord militaire numéro 1 signé entre le Polisario et le Maroc et qui interdit toute activité dans la zone démilitarisée, ce qu'on appelle le buffer zone d'une largeur de 5 km à partir du mur d'occupation donc c'est un peu les discussions au niveau du conseil de sécurité c'est de rouler un peu avec comme fond la crise de l'Algarate Alors avant de revenir plus en détail sur cette crise particulière qui a en effet bousculé l'agenda des Nations Unies au-delà de la désormais traditionnelle prorogation du mandat de la MINURSO prorogation annuelle tous les mois d'avril de toutes les années qu'est-ce que cette résolution apporte de pertinent en faveur des Sahrawis ? Il y a tout d'abord lieu de signaler que la question du Sahara occidental était présente ces derniers mois au niveau international et surtout au conseil de sécurité il n'y a jamais eu autant de réunions du conseil de sécurité sur le Sahara occidental que depuis avril 2016 presque une moyenne d'une rencontre d'un débat tous les 45 jours sur le conseil de sécurité tout d'abord parce que le Maroc avait expulsé, il y a lieu de le rappeler le personnel civil et militaire de la MINURSO et partant le Maroc voulait réduire la mission à la simple observation du CCFE c'est-à-dire de l'occupation coloniale marocaine donc le conseil de sécurité l'année dernière avait demandé que le retour du potentiel du personnel civil et militaire de la MINURSO et donc cela a fait que cette présence au niveau du conseil de sécurité a fait, et la crise de l'égalité a fait que le problème se pose avec plus d'acuité et plus de présence au niveau des débats déjà le secrétaire général avait annoncé la couleur dans ce rapport en disant qu'il est nécessaire de créer une nouvelle dynamique et un nouvel esprit pour la négociation comme d'ailleurs donc c'est un peu, c'est dans cette atmosphère mais par rapport à la résolution qu'est-ce qui est pertinent dans cette résolution sur vous ? tout d'abord une réaffirmation que la solution doit passer par le respect du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination deux, que la crise des galettes doit être résolue sur la base du respect des termes du CCFE et des autres accords en relation avec le CCFE donc un mandat a été donné au secrétaire général pour qu'il amène les partis autour de la table des négociations pour discuter de ce qui doit être fait au niveau des galettes en même temps, décision a été prise que la mineur seau qui n'a jamais été présente dans cette zone soit présente c'est-à-dire une présence qui signifie qu'il y a litige que ce n'est pas un territoire marocain et que le Maroc n'a pas de frontières avec la Mauritanie désormais la mineur seau est présente donc désormais la mineur seau est présente et le conseil de sécurité dans le paragraphe 3 de son dispositif appelle le secrétaire général encourage le secrétaire général à entreprendre des démarches pour que cette crise soit résolue c'est la base du respect des termes du CCFE On parle depuis le début de cette émission de la crise d'El Gargara c'est-à-dire son caractère grave le caractère grave de cette crise est-ce que vous diriez que stratégiquement le Maroc a fait une erreur sans le vouloir il a fait plus parler de ce conflit qui était un peu tombé dans l'oubli ? Ben oui, le Maroc depuis 1991 ne cesse d'accumuler les violations du plan de règlement il dit cessez le feu en refusant tout d'abord le référendum en refusant l'observation des droits de l'homme et les violations des droits de l'homme dans le territoire en bloquant le processus de négociation depuis 2012 en refusant les visites de M. Ross l'ancien envoyé personnel dans les territoires qui a démissionné qui a démissionné et enfin en expulsant le personnel civil et militaire de la Mineurceau donc enfin c'est un peu cela qui a fait que quand le Maroc a voulu ajouter encore en asphaltant, en goudelant cette route ce qui implique une annexion de fait d'une partie du territoire la zone del Gargarate jusqu'à la frontière maritanienne qui est inacceptable donc ce n'est pas seulement une violation du cessez le feu mais c'est une tentative d'annexer une autre partie du territoire et c'est pourquoi nous avons intervenu nous avons arrêté le goudronnage nous avons empêché la continuation du goudronnage de la route mais dans notre esprit c'est une carte jaune on voulait attirer l'attention de la communauté internationale pour dire écoutez c'est une violation du cessez le feu nous sommes là pour préserver le cessez le feu nous ne sommes pas à le Gargarate dans un esprit guerrier pour ouvrir les hostilités nous sommes plutôt pour la défense du cessez le feu et c'est pourquoi nous avons été à le Gargarate et dans cette crise particulièrement vous considérez que le front polisario en est ressorti vainqueur une victoire du moins sur le terrain je pense que surtout c'est plutôt le cessez le feu qui est sorti vainqueur parce que les Nations Unies prêtent attention au départ il y avait un abus le secrétaire général a parlé du trafic commercial mais c'est inacceptable le commerce commercial dans un territoire encore occupé dont le statut définitif n'a pas été arrêté et la cour européenne vient de dire que le Sahara et le Maroc sont deux territoires distinctes et séparés donc donner une légitimité pour ce flux commercial c'est en fin de compte passer un peu les prorogatives du secrétaire général et du conseil de sécurité parce que ce qui est en jeu c'est le statut définitif du territoire donc en légitimant ce flux, ce trafic commercial c'est légitimer l'occupation et ce que nous avons refusé et ce que nous continuerons de refuser Est-ce que lors des débats et dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies il a été relevé que les activités allahou akbar, allahu akbar, allahou akbar il a ilaha illallah Aşهد أن محمد رسول الله Amin Amin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et la vision américaine qui était soutenue également par les autres membres du Conseil de sécurité disait qu'on ne veut pas des missions de paix qui s'éternisent. Il faut qu'il y ait révision de l'activité des rendements de ces missions de paix sur la base de ce qu'ils apportent. S'il y a un accord politique. Elles sont là pour un accord politique et ne sont pas là pour éterniser. Donc cela a fait l'unanimité. Et également cette insistance à ce que le processus politique soit remis sur rail. Qu'il redémarre volontiers déjà exprimé par le secrétaire général dans sa proposition de nommer un nouvel envoyé personnel du calibre de l'ex-président allemand. Mais également... C'est confirmé ? Non, pas encore. En tout cas, nous avons été approchés par le secrétaire et nous avons donné en tant que front colisario notre assentiment pour qu'il y ait cette nomination. Très bien. Alors, je reviens encore une fois sur Algargarat. Beaucoup ont parlé de la volonté de Rabat de faire diversion pour faire oublier un petit peu les enjeux essentiels de ce conflit, au point que la représentante de la délégation américaine, vous en parliez, dit que le report de l'adoption de ce texte a été essentiel pour permettre à l'ONU, et à l'Ami Nourso de refermer ce chapitre de façon définitive et de revenir... Et que le Conseil de sécurité doit porter son attention là où elle doit être. C'est-à-dire revenir aux vraies questions. Revenir à la négociation, revenir au processus politique, suivre le processus politique, le soutenir. Parce que l'un des problèmes qu'a connu l'ancien ex-envoyé personnel, c'est le manque de soutien de la part du Conseil de sécurité. Ce qui manquait, c'est la position du Conseil de sécurité. On sait que derrière cela, il y a la France, malheureusement. La France qui a été l'obstacle premier devant tout avancer dans le processus de paix. Et qu'il s'agisse des droits de l'homme, qu'il s'agisse du statut définitif du Sahara occidental, la France a obstaculisé, a empêché. Même si le secrétaire général et son envoyé personnel avaient déjà sonné l'alarme en disant que les deux propositions qui sont sur la table doivent être mises de côté et que le Conseil de sécurité doit donner un nouveau mandat. Donc le Conseil de sécurité avait bouché les oreilles, n'avait pas entendu de cette oreille et n'a pas réagi. Cette fois, nous avons un Conseil de sécurité qui dit « Oui, avec un nouveau secrétaire général et un nouvel envoyé personnel, nous sommes là pour se tenir, nous sommes là pour suivre de près, pour demander des comptes à la Mineurso, qu'elle est là pour la solution politique et qu'il faut que les choses avancent. » Le Maroc a ébréché l'an dernier la légitimité de la Mineurso en expulsant une partie des fonctionnaires onusiens. Est-ce que cette résolution apporte des solutions par rapport à ce point précis ? L'insistance du Conseil de sécurité pendant les mois passés de demander à chaque fois un débat sur la question du Sahara occidental et surtout la pleine fonctionnalité de la Mineurso qui a été demandé par le Conseil de sécurité, en plus de la crise d'El-Garerat, ont imposé au Maroc d'accepter le retour du personnel politique et militaire de la Mineurso, à l'exception des observateurs de l'Union africaine. Ce qui est grave de refuser à ce jour le retour des observateurs de l'Union africaine. Donc le Maroc a été obligé d'accepter le retour. Nonobstant, la Mineurso reste malheureusement l'une des missions qui ne remplit pas les critères pour toute mission de paix. C'est-à-dire les attributs, les plaques d'immatrication des voitures ne portent pas l'enceinte des Nations Unies, ils portent le Maroc, ce qui est grave et inacceptable pour la mission de la paix. Monsieur Benkoumoun a été empêché de visiter la Mineurso et l'Aïoun. Les observateurs qui veulent superviser ou observer les violences aux droits de l'homme sont empêchés, sont expulsés des territoires. Les jugements continuent alors que la Mineurso ne joue aucun rôle. L'interaction qui est demandée par le Conseil de sécurité entre la Mineurso en tant que représentant de la communauté internationale et la population des territoires sont empêchés. Donc beaucoup de grièves réellement, beaucoup de lacunes. Et la représentante américaine avait insisté qu'il faut que cela cesse. Et dans la résolution ? On a parlé des difficultés des opérations de la Mineurso dans cette résolution ? On n'en a pas parlé dans la résolution, mais au cours des débats, le problème était amplement soulevé par beaucoup de délégations qui avaient insisté qu'il faut que la Mineurso remplisse totalement son rôle et que ce ne soit pas uniquement une mission de maintien de la paix. Et l'observation des droits de l'homme, est-ce qu'aujourd'hui on n'en parle plus du tout ? Parce qu'il en a été question en 2013 notamment. C'est présent, beaucoup de délégations ont soulevé ce problème au cours des débats et la nécessité d'aligner la Mineurso et les autres missions de la paix parce que c'est une exception inacceptable et injuste. Au moment où toutes les organisations, les ONG des droits de l'homme les plus respectables, les plus indépendantes, Amnesty International, Human Rights Watch, Frontline, la Fondation Kennedy, toutes apportent des preuves irrévitables sur les violations quotidiennes des droits de l'homme au Sahara occidental. Et on en a été question dans les débats ? Oui, bien entendu, cette question était présente dans le rapport du secrétaire général, mais également dans la résolution, mais pas avec la fermeté nécessaire. Le secrétaire général avait demandé à plus en plus qu'il y ait un monotoring indépendant et transparent de l'accession des droits de l'homme. Mais malheureusement, je parlais que la position française est un véritable problème à ce sujet. Alors, le secrétaire général, le nouveau secrétaire général Antonio Guterres des Nations Unies est désormais tenu de faire au moins deux rapports, deux exposés par an au Conseil de sécurité sur un peu la situation sur ce conflit du Sahara occidental. Est-ce que cela veut dire qu'on parlera plus de la cause sahraoui au niveau des Nations Unies ? Oui, bien entendu, lancé dans son rapport, ça a été repris par le Conseil de sécurité. C'est peut-être pas une nouveauté, parce qu'avant, il y avait toujours deux rapports, mais là, c'est avec plus d'insistance. Et on demande un premier rapport six mois après la nomination du nouvel envoyé personnel. Donc, c'est une autre... Je pense que le nouveau secrétaire général, qui d'ailleurs a connu des dossiers similaires à celui du Sahara occidental, notamment le cas de Timor, de Timor oriental, qui ressemble totalement au cas du Sahara occidental, il a joué un rôle important et c'est véritablement les tenants et les aboutissants du conflit. Nous espérons que réellement, il continue sur cette lancée et continue sur cette ligne. Et pourtant, vous n'avez pas toujours été très tendre à son égard. Vous dites qu'il y a une certaine velléité au niveau du secrétariat général des Nations Unies de changer et de diluer la nature du conflit et faire le lit des prétentions annexionnistes du Maroc. Bien sûr, je l'ai dit... Est-ce que vous doutez de la neutralité du secrétaire général des Nations Unies ? Je ne peux pas le dire. J'ai jugé un rapport et j'ai surtout la méthode avec laquelle les derniers rapports du secrétaire général de Benkoumoun ou de Gutiérrez ont été élaborés. Et que réellement, ça devient un peu l'enjeu principal. Et qu'il y a toutes sortes d'interférences. Et on voit un texte changer... Il y a des pressions. Des pressions pour le changer d'une manière ou d'une autre. C'est inacceptable. Un rapport du secrétaire général doit être un rapport du secrétaire général. Ce n'est pas un rapport des partis. C'est un rapport du secrétaire général. Même en fin de compte, ce qui est décisif et important, c'est la résolution. Le rapport est un indicateur, un indicatif un peu de la situation. Nonobstant, on essaye un peu d'unier le problème. On essaye un peu d'une petite guéguerre à ce niveau. Alors que ça ne change rien à la nature du conflit. Le secrétaire occidental est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que problème de décolonisation. Il est l'un des 17 territoires qui restent à décoloniser. Chaque année, la 4e commission chargée de la décolonisation adopte une résolution. Le comité des 24, chargé de la décolonisation également, prend en charge cette question dans ses séminaires, dans ses débats. Et le Front Polisar a été invité à chaque fois pour intervenir aux réunions du comité des 24 en tant que représentant du peuple du Sahara occidental. Donc, il n'y a aucun doute sur le fond du problème, sur la nature du conflit. La Cour européenne, je répète encore avec force à cette nuit européenne de justice qu'il y a deux territoires, le Maroc et le Sahara occidental, sont deux territoires distincts et séparés. Et que par conséquence, ces droits pour valoir, c'est l'inégalité internationale, c'est le respect du droit du peuple sahraoui à la décolonisation. Et aucun accord ne peut être conclu sans l'assentiment, le consentement du peuple du Sahara occidental. La Cour est claire. Et c'est pourquoi, le Gagarat, nous avons une certaine impression que la France qui a plaidé devant la Cour européenne de justice en faveur du Maroc et en faveur de traités avec l'Union européenne qui éplie le Sahara occidental dans les accords avec le Maroc est revenue à la charge au niveau du Conseil de sécurité pour récupérer ce qu'elle a perdu au niveau de la justice pour le récupérer à partir de sa position de force en tant qu'homme au permanent du Conseil de sécurité. Alors, vous parliez un petit peu des victoires diplomatiques de la cause sahraoui. Est-ce que tout cela est favorable désormais pour une relance des négociations directes puisque la résolution encourage ce fait ? Le secrétaire général des Nations Unies promet une nouvelle dynamique et un nouvel esprit qui déboucheront sur la reprise du processus politique. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Et quels sont ses moyens ou les moyens dont il dispose pour y parvenir ? Oui, le secrétaire général l'a annoncé dans son rapport et il a été soutenu par le Conseil de sécurité. À l'unanimité, le Conseil de sécurité a soutenu la nécessité de reprendre des reprises de négociations et il a également rappelé la nécessité d'une nouvelle dynamique et d'un nouvel esprit. Alors, quels sont les moyens dont il dispose pour insuffler cette nouvelle dynamique ? Là, tout d'abord, la volonté du secrétaire général et plus deuxièmement, le soutien unanime du Conseil de sécurité. Là, bien entendu, c'est des choses importantes pour la résolution. Justement, je vais vous donner une parenthèse sur l'unanimité retrouvée autour de ce conflit. du Sahara occidental, les quinze membres du Conseil de sécurité avaient voté cette résolution. Est-ce que c'est un point important par rapport à la suite du processus ? C'est important pour soutenir cette volonté du secrétaire général d'aller de l'avant, de créer une nouvelle dynamique et un nouvel esprit. Bien entendu, il est clair que cela se peut aboutir à une solution qui aboutit à l'autodétermination, qui garantit l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Encore faudrait-il, bien entendu, que le Maroc soit remis à sa place et que le Maroc accepte de coopérer pleinement et surtout de s'abstenir de commettre des gaffes comme celle d'El Gargarat ou comme l'expulsion des personnels de la Minoso. Donc, en même temps, il faut relancer le processus, mais il faut aussi garantir qu'il n'y ait pas la condition d'une nouvelle crise d'El Gargarat. Ce qui implique, bien entendu, un engagement du secrétaire général, un engagement du conseil de sécurité pour que la sécurité prescrit dans la résolution soit appliquée, qu'il y ait des négociations pour déterminer quelles activités sont possibles dans la zone tampon et quelles activités sont interdites, aussi en garantissant une présence permanente de la Minoso. Mais c'est ça, réellement, qui crée le cadre pour que les négociations avancent sans aucune perturbation. Et deuxièmement, bien entendu, d'amener le Maroc à mettre fin à ces obstacles qu'il crée depuis 26 ans et qui empêchent les Nations Unies d'aller de l'avant dans l'application de leurs décisions vis-à-vis du Sahara Occidental. Une des décisions concernant le Sahara Occidental et de tenir un référendum d'autodétermination. Mohamed Reded, est-ce qu'aujourd'hui, dans, encore une fois, les débats au niveau des Nations Unies, au niveau du conseil de sécurité, est-ce qu'on parle toujours de ce référendum ou est-ce qu'il est devenu secondaire par rapport à des questions qui font, on le disait tout à l'heure, diversion, comme la crise d'Algargarat ou comme l'expulsion des fonctionnaires de la Minoso ? Où est-ce qu'on en est par rapport au référendum ? Tout d'abord, il y a la nature du conflit. C'est un problème, c'est une question de décolonisation. Et la pratique des Nations Unies en la matière, c'est de donner la parole au peuple colonisé pour qu'il exprime son point de vue sur son devenir. Donc là, c'est le point de départ, ça c'est le socle, ça c'est la base de toute solution pour un conflit de la sorte, c'est-à-dire un conflit de décolonisation. Deuxièmement, malgré toutes les pressions et toute une voléité de dénaturer le conflit, le Conseil de sécurité a toujours tenu et tient jusqu'à ce jour à ce que la solution passe par le respect du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara. Donc il est toujours d'actualité. Et qui est toujours d'actualité, et qui est la solution démocratique. Donc, en fin de compte, il est clair, non seulement le peuple saharaoui a démontré ce terrain par sa résistance, par son combat, par son refus d'abdiquer, mais également les résolutions du Conseil de sécurité, que le passage obligé de la solution est donné la parole au peuple du Sahara occidental. Nous ne demandons pas l'impossible. Nous demandons qu'on soit consulté sur notre devenir. Et ça c'est l'élément premier, l'élément élémental pour la justice et pour le respect de la légalité internationale. Mohamed Reded, je rappelle que vous êtes membre du secrétariat national du Front Polisario et coordinateur avec la MINURSOR. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis dans ce numéro spécial. Je rappelle que l'émission sera en replay sur les www.1tv.dz. Elle sera rediffusée demain après le journal de la mi-journée. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et à mercredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada